Est-ce que vous sentez ça? La neige qui s'en vient? Les maisons qui s'allument? Maria Carey qui se réveille puis sort de sa tombe? Quand novembre tire à sa fin, c'est plus fort que moi. Je tombe vite dans l'esprit des fêtes. J'attends toutefois patiemment le 1er décembre pour sortir mes décorations de Noël. Ça attire le plaisir un peu. Ça fait aussi que je m'écoeure pas trop vite de la musique de Charlie Brown puis que notre sapin perdra pas toutes ses aiguilles avant que les cadeaux aient même pas été mis en dessous. J'attends toutefois pas au 1er décembre pour acheter ou au moins pour planifier les petits et grands cadeaux que j'offrirai à mon entourage. À dernière minute, ça me stresse, puis la période des fêtes arrive tout le temps à déjà mettre un petit stress d'une façon ou d'une autre. Je le sais là, Noël, c'est faux, le consommation. On a toutes déjà trop de patentes chez nous. Ça fait toutefois partie des traditions, et c'est pas désagréable de donner et recevoir des fois. Il y a moyen de pas tomber dans l'excès, ni dans la bébelle. L'objectif est de donner à ceux qu'on aime des choses pertinentes, utiles, durables, bien faites et qui répondent au style de vie de la personne à qui on donne. J'ai des suggestions de cadeaux pour les amateurs de plantes, approuvés par, ben, moi, là, et qui finiront pas au renaissance d'ici quelques mois. En tout cas, très probablement, là. Je peux rien faire si votre frère a déjà la patente que vous y donnez. Le jardinage, c'est un peu comme le crossfit. On est comme pas capable d'arrêter de parler de jardinage, puis on écoeure tout notre entourage avec nos histoires de plantes. Pouvoir parcourir un jardin avec un ami et avoir un passe-droit officiel pour s'arrêter devant toutes les plantes, devant toutes les installations, et lire toutes les pancartes et ensuite discuter de chacune d'elles, c'est un maudit beau cadeau. L'été, il y a plusieurs jardins gratuits à travers le Québec, comme le domaine Mackenzie King à Chelsea ou le parc à fleurs d'eau à Rouyn-Nouranda. Une petite carte avec visite du Jardin X, le, mettons, 4 juillet, avec moi, ça fait une belle activité à venir. L'hiver, il y a évidemment les serres du magnifique Jardin botanique de Montréal. Ça change le mal de place de regarder les plantes tropicales. Il y a un frais de 15 $ pour les serres. Mais le jardin extérieur est gratuit. Il risque d'être couvert de neige, par contre, fait que mettez vos bonnes bottes. C'est correct. Les arbres recouverts d'un manteau de blanc ont vraiment un je-ne-sais-quoi attractif. Pour 6 $, des attaches réutilisables pour les plantes. J'ai ce petit rouleau depuis quoi, genre 6-7 ans, mettons? Je les ai reçus usagées de mes parents, alors elles sont potentiellement encore plus vieilles que ça. Le velcro est doux et facile à utiliser. Je trouve que ça tient mieux que d'autres types d'attaches sans endommager les jeunes plants tendres et ils se moulent à la forme de la branche. En plus, elles se camouvent bien avec leurs petites teintes vertes, mais elles sont faciles à retrouver quand on les retire à l'automne. Ce que j'aime aussi, c'est qu'elles sont lavables. À la fin de l'automne, je les lance simplement dans la laveuse pour enlever la terre. Pour 13 $, de la vraie bonne crème à main. À passer toutes ces fins de semaine à 4 pattes, les mains dans la terre, les mains des jardiniers sont comme celles de tous ceux qui ont un travail manuel. Sèches, craquées, ouch! C'est abrasif la terre, puis les lavages fréquents, ça aide pas non plus. Il y a bien des bonnes crèmes. Personnellement, je trouve que la cicaplaste de la roche posée, elle est excellente et elle est douce sur les éraflures. Parole de scout qui fait bien de l'eczéma. Pour 15 à 30 $. Pour 19 $. Une presse à semi. Ça sert à faire des pots de semi à partir de papier journal recyclé. C'est très pratique parce que les contenants peuvent être plantés avec le jeune plant et vont se décomposer tout au cours de l'été. Pas de gaspillage. Pour 26 $. Un aiguiseur universel. C'est un des aiguiseurs les plus faciles à utiliser selon moi, tout en étant efficace et super versatile. Je m'en sers non seulement pour maintenir mes sécateurs et mes pelles extra-tranchantes, mais aussi pour mes couteaux de chef. Faut juste bien laver l'aiguiseur lorsqu'on passe du jardin à la cuisine. Pour 28 $. Une binette Romy. C'est mon outil à main que j'utilise le plus dans le jardin. Son petit temple courbé fait que je peux creuser à travers les racines. J'ai aussi une truelle, mais je retourne tout le temps à la binette. Elle est plus économique. J'ai l'impression d'avoir plus de dextérité grâce au bout pointu de cette binette. Pour un gros budget, 100 $ et plus, des Muck Boots. Je me suis fait un cadeau de mois à mois au printemps en achetant ça. Ça peut avoir l'air vraiment cher pour une botte de pluie, mais jurez craché, ça vaut chaque scène. Premièrement, il faut parler du confort. Leur semelle a du renfort pour l'arche et est juste assez de mou. En plus, la semelle s'enlève si jamais vous avez des orthèses. Le bord doux ne rentre pas dans la peau de la cheville, même du pied. Deuxièmement, elle s'enfile et se désenfile sans les mains. C'est optimal pour toutes ces fois où je rentre dans la maison avec les mains super pleines. Et troisièmement, est-ce que vous avez vu ces saumons? Tellement cute! Il existe des modèles moins criards, mettons que vous ne tripez pas sur le orange flash, et des versions hautes, tant pour hommes que pour femmes. Pour 70 $ plus 65 $, un arroseur scarecrow avec son régulateur de pression. Ça prend les deux pour que ça marche. Je vais m'avancer et je vais faire une affirmation osée. Je pense que 90 % des jardiniers ont, à un moment donné, un problème avec la faune qui vient attaquer leur plate-bente. Parfois, c'est les chats qui viennent gentiment chier dans votre potager. Sinon, c'est les écureuils, les marmottes et les chevreuils qui broutent nos tomates. J'ai essayé mille et une façons de les repousser. La seule affaire qui a marché, c'est le scarecrow. Pour des conseils d'installation, suivez le lien pour visionner le vidéo que j'ai fait sur la merveille que c'est d'arroseur à détecteur de mouvement. Et le cadeau de la fin, mis à cet endroit parce que c'est vraiment pas original, mais il mérite quand même sa place compte tenu de son utilité, un vrai bon sécateur. Il y a plusieurs sortes et marques, mais la plus notoire, c'est probablement des Felco. Reconnaissable par tous par leurs manches rouges, c'est pas mal l'outil que tout le monde finit par utiliser. J'en ai reçu à ma fête et wow, je comprends vraiment la passion des gens pour cet objet. J'avais déjà des sécateurs, ils me coupaient corrects là, mais la petite gogosse pour les fermer était cassée, pis c'était pas réparable. Avoir des sécateurs qui se verrouillent avec une petite poche où je peux les ranger directement sur moi, ça a rendu mes journées de jardinage pas mal plus agréables. Il y a plusieurs objets qui se trouvent âgés, mais en excellente condition. Ça paraît même pas qu'ils sont pas flambettes neufs. Kijiji, pis Ebay, c'est votre ami ici. Y'a rien qui vous empêche de donner des cadeaux aux usagers. Sinon, y'a des liens pour trouver les objets mentionnés dans la description. Vous inquiétez pas là, je fais pas une scène avec ça. C'est pas comme en dité, pas en doute. Je fais juste apprécier les activités, pis les objets de qualité, pis j'aime ça simplifier la vie du monde. On se revoit les mains dans terre, guys! Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci! Merci!